Bonjour tout le monde, je vous fais une petite intro avec tous les rushs qui vont suivre parce que j'avais commencé une vidéo sur la colorisation, enfin la mise en couleur d'une illustration et je pensais faire que cette vidéo. En fin de compte je trouve que c'est mieux sous forme de vlog parce que j'avais plein de petites choses à vous montrer. Donc j'ai fait plein de petits rushs que Yannick a rassemblés. Donc je voulais faire une petite intro sur cette vidéo pour vous dire que ça sera... Au début vous allez croire que c'est simplement une vidéo mais c'est un vlog. Tout le long il va y avoir toutes les petites choses que je vais vous montrer. Et je voulais vous dire aussi parce qu'on m'a demandé, non je ne mets pas mes coloriages sur Eternity pour toujours sur Instagram. J'ai ouvert, je le redis, un nouveau Instagram. C'est la magie des couleurs, c'est ela.magie.d.couleurs. Voilà, je préfère séparer parce que je ne mets que les coloriages sur ce... Et quand l'envie me reprendra de refaire de l'aquarelle, eh bien peut-être que je réutiliserai l'autre. Je ne sais pas du tout, je ne sais pas. Donc là vous voyez le dessin que je suis en train de faire, le colori que je suis en train de faire qui est en cours. Et puis voilà, je voulais vous faire cette intro, je vous laisse avec la vidéo. Et à la fin, je ne vous dis pas au revoir parce que je ne savais pas que c'était la dernière vidéo. Donc excusez-moi mais je vous dis au revoir ici et prenez soin de vous. A bientôt ! Bonjour tout le monde, alors je voulais vous montrer, on va dire un petit tuto, on va commencer à montrer ce que je fais en coloriage. Donc là je suis dans le monde des fleurs de Johanna Basseford et j'ai pris donc cette illustration. Voilà, j'aime beaucoup cette illustration parce que vous avez des bandes de fleurs et vous pouvez faire, je vais jouer avec les couleurs un peu, on peut bien jouer. Là j'ai commencé à poser mon fond avec mes, un peu mes, on va dire mes ombres. Ici en dessous, j'ai beaucoup plus ombré puisque l'étagère fait une ombre sur l'autre étagère de fleurs et ainsi de suite. Mais là il n'y a pas d'ombrage à faire. Donc j'utilise mes pablots, donc je vais vous montrer les combos que j'utilise parce que j'ai déjà fait ce coin là. Donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai utilisées, comme ça vous les avez. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Voilà, si ça peut vous aider ou donner des idées. Là je suis dans les verts en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Pourtant je ne sais pas une couleur que je préfère. Voilà, donc voilà les verts un par un, ça ira plus vite. Alors, on va mettre la lumière, peut-être que ça ira mieux. Donc j'utilise le vert Kaki qui est le 015. Moi je prends les trois derniers chiffres. J'utilise ensuite l'olive foncée qui est le 249. Ensuite j'utilise l'olive noire qui est le 019. Ensuite j'ombre avec terre d'ombre qui est le 049. Donc de Pablo, de Carandage. Et en dernier, soit j'utilise celui-là, ça dépend, vous verrez. Soit un des deux et le dernier pour l'ombrage, je joue avec les deux derniers, olive brun qui est le 039. Voilà. Donc là, j'ai commencé par mettre une petite couche de vert Kaki, pardon, de vert Kaki, voilà. Ici, j'espère que vous voyez. Je vais peut-être zoomer, vous verrez mieux. Voilà. Si vous entendez, c'est Zouzou qui vient d'aller voir. Voilà. Là c'est bien. Voilà. Donc vous voyez ici, donc vous ne regardez pas mes mains comme d'habitude. Mais bon. J'y travaille, j'y travaille. Voilà. Donc je commence par ma petite couche. Bon, je l'ai déjà mis, mais c'est pour vous remettre. Parce que moi je fais couche par couche, donc je vais faire un morceau avec vous. Donc mes ombres sont de ce côté-là, vous voyez. Donc la lumière vient comme ça. Donc je ne vais pas faire d'ombre sur ces côtés-là. Vous voyez, sur ces côtés-là, je ne sais pas d'ombre, j'ai de l'ombre à l'intérieur. Ici. C'est-à-dire ici, ici et ici. Et en dessous des peaux, bien sûr. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis ma petite couche déjà du premier. J'ai eu cette idée. C'est pour ça que c'est une petite vidéo comme ça, pour vous montrer. Et j'ai oublié de vous dire. Donc je vais vous faire une petite vidéo aussi par rapport à mon carnet, mon nuancier. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire une bande verde, vert, kaki plutôt, rose. Une deuxième bande bleu, vert, turquoise avec un fond orange. Ensuite, on a une troisième bande. Je vais la faire violette avec un fond, pardon, jaune et violet. Et puis vous verrez qu'on fait en mesure. Et la dernière, gris bleu ciel avec un fond rouge. On verra bien. J'ai regardé par rapport à la roue chromatique et ça fonctionne très bien. On verra si j'y arrive. Voilà, donc ensuite, je mets ma deuxième couche. Donc ça, c'est le vert, l'olive foncée, pardon, le 249. Il faut être un petit peu indulgent avec moi. C'est la première fois que je fais des tutos colo, un petit tuto colo. Donc moi, je fonce, je ne vais faire qu'un côté avec vous. Vous voyez, j'espère. Oui, vous voyez. Donc moi, je travaille toujours couche par couche. Je n'arrive pas à trop appuyer sur mon crayon. Il faut que je fasse du couche par couche. Voilà. Ensuite, donc, je prends la couleur olive noire, le 019, toujours de Pablo. Je travaille avec les Pablo. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Vous voyez, je laisse le clair en haut. Je fonce. Moi, je ne commence toujours pas le clair. Je suis la team qui commence toujours par la couleur la plus claire. Et je fonce au fur et à mesure. Ensuite, je prends ma couleur olive brunâtre 039 qui fait un peu marron pour dire de faire un peu l'étagère en dessous. Donc là, je ne fonce pas puisque ma lumière vient là. Je vais plutôt foncer ici, sur le côté de ma tasse, qui est donc derrière la lumière. Comme ça. Donc la lumière, elle va taper là, mais à l'intérieur de ma tasse, je n'ai pas de lumière. Par contre, à l'intérieur de mon pot, j'en ai un petit peu. Donc je mets ma première couche. J'espère que vous voyez bien. C'est la première fois que je fais aussi près. Et la dernière couleur que j'utilise, donc pour plus foncer, ça se trouve que je vais foncer après. Mais enfin, j'essaierai de vous montrer d'autres petits bouts. C'est terre d'ombre 049. Donc celui-là, c'est vraiment pour dire de faire, on va dire, le fond de ma peau, pour laisser une ombre de ma peau. Ici et ici, sur le côté, vous voyez, sur le côté de la tasse. Et bien sûr, je continuerai après, mais c'est pour monter ce bout-là. Et je reprends mes couleurs. Donc, je reprends ma première couleur. Là, 016. Je ne sais pas si je vous ai des bons numéros tout à l'heure, parce que je ne voyais pas bien. Bon, je suis obligée d'enlever mes lunettes, comme je suis niob, je ne vois que de près. Je vois bien de près, pardon. Donc là, je passe ma première couleur partout. Excusez-moi, Ping peut me demander d'aller faire un petit tour dans le jardin. Alors, on est allé. C'est une voyouf. Alors, je continue. Donc, j'ai mis ma première couche. Je viens de finir le vert kaki, le premier. Le deuxième, je vais repasser ma deuxième couche de olif foncé. Donc, zéro... Non, 249, pardon. Voilà. Si vous entendez marcher, c'est jarjar. Ne sont pas l'est et... Longourau. Il fait un petit peu de soleil aujourd'hui. Il fait meilleur. Parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Mais il prévoit une très belle semaine. C'est... Ça sera l'occasion de faire son ménage de printemps. Voilà. Ma deuxième couleur est posée. Alors, je préfère travailler comme ça. Vous allez dire, qu'est-ce qu'elle est longue, cette fille à colorier ? Oui. Alors, je fais des coloriages dans Anna Carlson, pardon. Où j'utilise des pochoirs, de la distresse, tout ça. C'est gratifiant. C'est plaisant parce que ça va vite. Mais que j'aime beaucoup ces dessins-là. Très finement. Comme j'ai pu faire ma frise que vous avez dû voir dans mes coloriages terminés. J'apprécie la... Comment on dit ? La minutie. J'apprécie la minutie. Comme j'aimais bien dans Scrap que tout soit fini bien carré. Je trouve que dans le coloriage, j'aime bien ça aussi. Donc là, je mets olive noire, le 0,19. Donc ma deuxième couche, toujours. Je mets deux ou trois couches. Mais là, je pense que... J'ai commencé. Je pense que deux couches, j'en ai... Pour l'instant, j'en ai assez. Je pense que je foncerai par la suite. Mais pas plus, vous voyez. Voilà. Et ensuite, je vais faire mon olive. Mon olive brunâtre. Donc 0,39. Si vous entendez, c'est Pink qui fait du fraîche cancan en dessous de ma table. Ma chaise, pardon. Elle aime bien ça. Voilà. Donc là, je fais mon étagère. Comme de cette couleur-là. J'aime bien. Olive brunâtre. Je dépasse un peu. Pour faire l'ombre de ma tasse. Et je finis par ma terre d'ombre. 0,49. C'est Pink qui fait encore la folle. Excusez-moi. Donc là, je fais simplement un fin trait. Excusez-moi, j'ai bougé. Vous voyez encore. Je fais un fin trait en dessous pour ombrer. Et j'ombre ma tasse sur le côté un peu plus foncé. Je pense que je vais ombrer plus fort. Mais c'était pour vous montrer là. Voilà. Et je vais faire ça tout du long. Et je vais dézoomer pour vous montrer. Voilà. Donc comme ça, vous voyez. Les crayons. Pink à finir. On finit sa petite crise. Ce n'est pas trop grave. Donc je vais finir de ce verre. De ce verre, je vais... Je vais mettre un peu plus loin. Ce n'est pas grave. Qui connaît ! C'est Pink et Mimi qui font la folle. Qui font les folles. Je vais donc sur cette première étagère accorder le verre avec le rose. C'est-à-dire que tous mes éléments, je vais les faire de roses différents, bien sûr. Et je me suis fait avec la roue chromatique un petit peu aussi. C'est ça que je vous disais. Donc la deuxième, ici, je vais la faire vert turquoise. C'est-à-dire dans les pavos, dans ces couleurs-là, avec de l'orange. De l'orange. La troisième qui est ici, je vais la faire donc violette. Dans les tons violets ici. Avec un fond jaune. Avec un fond jaune comme ça. Et la dernière qui est ici, je vais la faire dans ces bleu ciel gris clair. Donc les éléments, pardon. Et le fond, je vais le faire rouge. Voilà. Donc j'espère que ça fera joli. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vous montrerai d'autres petites étapes par rapport à cette création. Ou ce petit... De vous donner des petites... Enfin, ce n'est pas vraiment des astuces. C'est ce que je fais, tout simplement. Si ça peut vous aider. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonjour tout le monde. Alors, je voulais faire... Enfin, vous montrer comment je colorie. Mais je me suis dit, pourquoi je ne leur ferais pas un petit vlog avec toutes les petites choses qui m'arrivent ou que je vois tous les jours. Donc aujourd'hui, on est le... 19 avril. C'est Annie qui me le dit parce que moi, elle est dalle. Et puis, je voulais vous montrer ça. C'est... J'ai vu sur la chaîne de Clanadja que je vous conseille car elle est vraiment très, 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 très calée en tout ce qui est coloriage. Et j'ai vu aussi sur la chaîne... Alors, je vais vous le dire bien. Taznemokoloenko. Donc, qui ont parlé des Pokémon. Alors, sur Etsy, moi, j'ai connu... Enfin, j'ai connu tous les Pokémon. Mais je me suis intéressée par rapport à mon âge. à la première génération. Et ça m'a donné envie parce que je me suis dit, ça fait des petits coloriages comme ça qu'on peut faire entre deux, vous voyez. Donc, je me suis imprimée. Donc, j'ai toujours des petites vues que j'ai d'avance quand j'achète pendant les périodes scolaires. Et puis, il y a à peu près 35 ou 36 feuilles de tous les Pokémon et de leur transformation. Donc, vous avez Bulboser et après, il devient Ivazor et Venuzor. Et c'est super bien. Et vous avez sur Pinterest les couleurs ou si vous cherchez le Pokémon pour les faire. Voilà. Donc, moi, je me suis dit, j'ai imprimé. Je vous ferai une vidéo sur le papier où j'imprime, que je colorie. J'ai fait deux sortes d'impression. Donc, ça, ça, c'est fait sur le papier, on va dire, pour les crayons de papier, de crayons couleur. et si je veux le faire à l'aquarelle, je l'imprime sur du papier aquarelle, bien sûr. Là, je l'imprime sur du beau papier, du papier qui va superbement bien, où j'avais fait ma frise que je vous ai montrée dans mes coloriages terminés de Johanna Basseford. Je l'avais réimprimé sur du papier comme ça. Et là, je me dis, je vais me faire un petit coloriage, puis ça fait des petits timbres, j'aime bien. Donc, je vais faire celui-là, vous voyez. Et je vais les faire dans l'ordre, dans l'ordre qu'ils sont mous, tout simplement. Voilà. Donc, je vais vous montrer à peu près, si vous voyez. Je ne sais pas si je suis bien cadrée. Ouais, ouais, comme ça. Là, vous voyez mes crayons parce que je suis en train de continuer mon dessin que je vous ai montré juste avant la vidéo. Enfin, juste ce bout-là de mon déflage. J'ai coloré, je suis dans le rose, mais j'avance lentement parce que comme c'est un peu le printemps, on fait un peu de nettoyage, de rangement. Et puis, on promène les chiens, tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à côté quand c'est comme ça. Je pense que j'aurai des coloriages à vous montrer à la fin du mois, mais pas tellement, tellement c'est ce mois-ci. Voilà. Donc, je vous montre un peu vite fait. Je pense que, bon, ce n'est pas tout le monde, les Pokémon, vous voyez. Vous voulez les colorier un petit teint, ben voilà. Je vais faire ça, voilà. Et je peux le faire très bien, m'appliquer. Je trouve ça très beau. Enfin, j'ai bien... Ils m'ont influencée. Voilà. Encore une fois, j'ai encore été influencée. Et il y a d'autres choses que j'ai commandées que je voudrais vous montrer et là, que je vais vous montrer dans le hall. Là, vous allez me dire Christelle est partie comme ça. Bon, ce n'est pas grave. Donc, je vous montre mes envies et puis ce que je fais en ce moment. Donc, voilà, je l'ai mis sur mon côté. Je tourne en même temps parce que tout le monde n'aime pas les Pokémon. Nous, c'est pas... Et je l'ai mis sur mon côté comme ça, quand j'ai envie d'en faire une page ou rien qu'un petit carré, un petit rectangle. Et bien, hop, je sors les crayons. Moi, je pense que je vais faire au prisman. Il y a toujours mes prisman qui sont sortis et mes polychromos. Vous voyez, là, je l'ai fait sur un papier plus lisse. Donc, si ça ne va pas, je vais réimprimer. C'est parce que là, j'ai utilisé carrément une ramette. C'était 20 feuilles ou 25 feuilles. Et donc, je dis, je vais faire la fin là-dessus. Et puis, quand je serai arrivée là, il sera passé du temps quand même. Voilà. Donc, je voulais vous montrer sur tout ça. Il y a Nuk à la fin. Très déjà, j'aime bien aussi Pokémon. Voilà. Donc, ça, je voulais vous montrer ça. Donc, voilà. Je le mets sur le côté. C'est mon petit, on va dire, mon petit... Mes mains, je tiens. J'ai fait de la peinture aussi. J'ai fait un peu de peinture. Alors, j'essaie d'enlever le maximum de blanc et d'aventure extérieure. Vous voyez, quand il fait bon... Là, je n'ai pas allumé de lumière. C'est le soleil de l'extérieur. Donc... Ben, la lumière, la luminosité est assez bonne. Je trouve même pour colorier, c'est bien. Alors, j'ai fait une petite commande à AliExpress. Alors, c'est rare. Mais bon, je ne vous montrerai pas parce que je fais toujours mon agenda moi-même. Je ne vous en parle pas, mais je fais à côté mon agenda parce que j'ai toujours des choses à mettre très... Enfin, pas très important, mais que j'ai besoin. Donc, ça, c'est des autocollants et qu'on découpe. Et j'ai payé ça... C'est tous des trucs à 1 euro. Je n'achète pas plus cher. Mais on reçoit tout groupé et... Vous voyez, c'est des autocollants qui sont quand même pas blancs. Vous voyez, ils sont un peu assez tâtes, un peu transparents. Je trouve ça bien. Alors, je vais vous montrer. Mais moi, je n'ai pas d'ongles. Ben, attendez. Je vais prendre ma pincelle pilée. C'est grisouille qu'on entend. Si vous l'entendez, moi, je l'entends. Vous voyez ? Ça fait ça. C'est super. On découpe ce qu'on veut. Donc là, j'ai pris sur le mode des fraises. Grisouille. 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 Voilà, c'est bien. Alors, gris... Alors, j'ai pris sur le truc des fraises. Excusez-moi. Yannick est dehors avec Jar Jar. Je l'entends voyer. Il fait du soleil. Alors... Ben, ça, c'est les deux mêmes. Donc, c'est par deux, apparemment. Oui, c'est par deux. Donc, c'est sur les fraises parce que j'adore les fraises. Quoique je suis allergique, donc je dois enlever le cœur. Ça va. Ça passe. C'est-à-dire que je fais des éruptions de boutons. J'adore les fraises, pastèques, melons. Là, ça va être la période. Ça va être la période. Je vais le mal ranger. Donc, voilà. C'est des petits autocollants comme ça. Hop, hop, hop. Excusez-moi. Voilà. Je remets dedans. Donc, sur Ali. J'ai pris au même vendeur. Donc, j'ai pris parce que j'aimais bien ces petites maisons-là. C'est le même fonctionnement. C'est le même fonctionnement. Vous voyez, c'est un papier aussi qui n'est pas blanc, qui est un petit peu calque, on va dire. Donc, ça se voit très peu quand vous les mettez. Donc, c'est des maisons. Là, je me sens très bien. C'est des petites maisons comme ça. Je trouve que c'est bien. Bon, bien sûr, je ne vais pas mettre les cibles chinois, mais je trouve que les maisons sont bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Une petite maison. Je vais mettre à côté de mon agenda. Alors, ensuite, j'ai repris. Alors, ça, ça fait un peu... Vous voyez, je vous montre ce que je reçois. Je pense que ça fera un beau vlog. Mais je vais continuer parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Alors, ça, c'est aussi des stickers mais mélangés. Donc, dans le vert. Il y a un peu des cocombres et des citrons. Je trouve que c'est bien. Là, si vous entendez, c'est les jargars qui boivent. Aussi dans le vert. Alors, là, ça me fait penser à l'été. Voilà. J'adore celui-là. Le livre, j'aimais bien. Et puis, je vous disais, pastèques, les fruits, ça me permet de mettre. Ça, c'est un peu la mer. C'est plus le domaine à Yannick. Donc, quand je dois mettre, je mettrai Yannick. Et là, plus... Je ne sais pas si je vous l'ai bien montré. Je ne sais pas grader. Et plus la mer. Voilà. Ça me fait penser un peu à la collection de choux ainsi que le 20 l'année dernière. Je fais un peu d'aquarelle, mais je ne montre pas. Quand je ferai des choses assez importantes, je vous montrerai aussi. Je vous montrerai aussi, mais bon. C'est vrai que le monde du scrap n'est pas le même que le monde du coloriage. Et puis, de faire un peu comme ça, on est moins... Comment dire ? Pas tyrannisé. Ce n'est pas le mot. Ce serait plutôt un monde plus calme pour moi. Alors, j'ai pris ça, qui ne coûtait pas non plus une fortune, moins d'un euro ou un euro. Ce n'est pas des making-tap du tout, parce que ça, j'en ai. Alors, je ne l'ai pas ouvert. Je vais l'ouvrir avec vous, mais comme je suis douée. C'est des petits rouleaux avec des petits autocollants. Je pense que peut-être que certains d'entre vous connaissent. Ils l'utilisent pour faire des carnets. J'ai vu vintage. Moi, ce n'est pas pour faire ça. C'est pour coller dans mon agenda. Le premier est ici, apparemment. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, vous voyez, c'est des petits autocollants qu'on prend et puis sont mis sur tout un rouleau. Donc après, on prend celui qu'on veut. Je trouve ça bien. Je n'ai pas cadré ? Si, je vous montre un peu plus près peut-être. C'est des petits... Voilà. Tambour, hein ? Et puis, j'ai pris du champignon. Qu'est-ce que les champignons, champignons pour l'automne ? J'aime bien travailler l'automne, l'aquarelle, dans mon carnet aussi. Excusez-moi. C'est Mimi qui aboie maintenant. Il y a un petit... Un petit... Un petit élastique autour, si je vais arriver à la voir. Ouais, je l'ai eu. Voilà. Et c'est pareil, c'est des petits champignons autocollants. C'est poti magnifique. Moi, j'aime bien ces petites choses-là. Regardez. Voilà. Tac. Voilà, voilà. Donc, pour ces petites choses-là. Et puis, dès que j'ai du... Dès que j'ai du matériel de coloriage, je vais recevoir. Je vais vous montrer. Parce que... Comme ça, ça vous permettra... Même si vous l'avez déjà vu, au moins, vous savez ce que je prends. et si vous voyez des coloriages dans certains livres, vous savez que j'ai ces livres-là. Donc, je vous laisse pour aujourd'hui puis je vous dis à bientôt. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on est le 20 avril et je voulais vous montrer quelque chose que j'avais depuis, on va dire, 2014. Ce carnet de coloriage des jardins de secret de Johanna Basford. Il est très vieux parce que les pages en jaunie. Vous voyez, c'était... C'est barabou, mais les pages en jaunie, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je n'ai pas fait grand-chose dedans. Je vais vous montrer mes arts. Voilà, je ne pouvais faire que des choses comme ça. C'est mes débuts en coloriage. Et donc, je n'ai pas beaucoup fait dedans. Donc, je me suis dit... Je suis allée faire un tour il y a... La semaine d'un, la semaine d'avant à Cultura. Et j'avais vu la version, donc dix ans après. Donc, elle l'a sortie en 2022. Moi, je l'ai eu en 2013... En 2012, pardon, elle l'a sortie. 2013-2014, par là. C'est au début où je commençais mon tisabri en hôpital. Je m'avais pris ça. Et puis, finalement, après, on parlait avec les personnes qui étaient en traitement comme moi. Donc, je discutais plus que je me coloriais. C'est le premier livre que j'ai eu et ils l'ont ressorti en version mieux. Donc, je vais vous la montrer. Donc, je la garde parce qu'elle est quand même d'époque. Et donc, voilà, en rigide, en carton rigide, toujours marabout, mais avec une qualité de papier, je pense, un peu plus meilleure. Et puis, il est tout neuf. Voilà. Un jour, je voulais faire celui-là. Regardez comment il est bien. Il s'aplatit bien. C'est joli. C'est joli. Et je pense qu'avec l'expérience, on peut mieux le finaliser. Et voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Il n'est pas excessif. Enfin, c'est 12,90 euros. Donc, je vous le mets dans ce petit vlog pour que vous voyez. Ce n'est pas un achat exceptionnel, mais c'est simplement pour vous dire que le mien était quand même vieux bientôt 10 ans. Donc, je me suis fait, je me dis, allez, j'aime bien racheter des vieux livres quand ils sont refaits comme ça ou quand j'ai les livres d'Anna Carzon et qu'ils sont en muse. Ça, j'aime bien aussi les reprendre. Comme ça, ça me permet de les faire une fois et de pouvoir les refaire après que j'ai la possibilité ou quand je vais vieillir que j'ai plus d'expérience en coloriage. Voilà celui-là. Et j'ai aussi racheté, alors ça, vous connaissez peut-être ou pas, c'est la Stephanie of Cute Animal de Kanoko Eguza. Donc là, il n'est pas marqué mais je l'exempère à côté. Donc, c'était un tout petit, tout petit, tout petit. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi je l'ai pris. Il est magnifique, vous le connaissez. Regardez, on ne dirait pas Zouzoui ou Pink. il y a plein dans les Kanoko Eguza, il y a plein de références aux bulldogs français, aux carlins, aux animaux, vraiment très, très bien. C'est tout sur la base des animaux et magnifique. Donc, et puis, j'ai vu qu'ils l'ont sorti en plus grand. Là, je vais se dire, c'est bien pour moi parce que, vous savez, comme je suis miope, des fois, j'enlève mes lunettes pour colorier. Regardez, il y a une grande différence. Et il y a au début des propositions de coloriage, tout simplement. Voilà. Donc, ça aussi, vous l'avez certainement déjà vu. Moi, c'est Zouzoui qui m'a donné envie de l'acheter en ce format-là. Elle avait fait un coloriage avec un renard qui était magnifique. Je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez, les dessins sont plus grands. Je crois que c'était plus vers de début. Alors, vous voyez, il y a des chiens partout. Ça, j'adore. Là aussi. Pardon. Je ne le trouve pas, mais si vous regardez, celui-là, il a fait celui-là, c'était super beau. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer. Je l'ai recouvert, comme vous voyez. Donc, j'ai acheté à peu près 14 ou 15 euros. Celui-là, il n'y a pas le prix. S'il y a le prix, mais en Chine ou en Coréen, je ne pourrais pas vous dire. Mais vous voyez la différence ? Après, quand on part en vacances, on peut se permettre de prendre le petit, de faire. Et puis, voilà. Je me dis, si je fais une erreur, je peux le refaire en petit. Mais bon, c'est mieux quand il soit grand comme ça. Donc, voilà. Et puis ça, ça m'a donné l'envie de refaire un dessin, de ressortir mon romantic country. Donc, là, je suis en train de faire un dessin, je ne vous montre pas, mais j'en ai fait un il y a six ans. Six ans, j'avais fait celui-là. Celui-là. À l'époque, pour moi, c'était, j'étais contente, j'avais fait ça, j'avais château. Pourtant, les briques, je les ferais autrement, je ne ferais plus pareil, on voit trop de démarcation. Mais voilà, c'était un de mes premiers aussi, j'étais contente de l'avoir fait. Donc, je l'ai sorti, parce que je fais une paire d'années que je l'ai aussi. Et bon, je fais tout, je ne vais pas faire à l'aquarelle, je vais faire au crayon, donc au prisma. Donc, ça va aller, le prisma va bien sur ce papier. Donc, je vais commencer un coloriage dans le romantic country. C'est le second tome de Héris. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer mes petits achats de livres, surtout en doublon, que j'ai fait là. Celui-là, je le mets de côté et ce deux-là, je les mets ensemble. Et c'est vrai que je ne pouvais plus colorier dedans. Ça fait du papier parchemin. Vous voyez ? Et puis, quand on sent que le livre, la page a vieilli, vous voyez, le papier a vieilli après du temps. Il ne sent pas l'humidité puisqu'il est dans la bibliothèque. mais il sent le papier vieilli. Je ne sais pas comment vous dire. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Encore une petite journée dans mon vlog. Je vais voir ce qui se passera demain ou après-demain car j'ai des trucs encore à vous montrer mais que je n'ai pas reçus. Et puis, je vous dis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, pour aujourd'hui, je vais vous quitter. Puis, je vous dis à demain ou dans les jours qui arrivent. Au revoir.